Retour à Los Angeles, le 3 ferme ses portes dans quelques minutes. Ayvona profite des derniers instants pour entamer une petite partie de danse. Après cette semaine chargée pour les participants, il est temps de plier bagages. Le salon se vide petit à petit, les exposants et les visiteurs partent déjà vers de nouvelles aventures. Mais pour Ayvona et ses babes, le 3 n'est pas encore tout à fait terminé. Avec Sissi, elles se rendent à quelques mètres à peine du Convention Center pour une soirée privée. Les invités sont triés sur le volet. Ça devrait être super. Il devrait y avoir pas mal de développeurs, probablement de tous les studios. A l'intérieur, Ayvona retrouve deux autres babes qu'elle veut présenter au patron d'entreprise présents sur place pour faire la promotion de son agence. Il est déjà temps pour elle de préparer les prochaines conventions et le 3 2013. Salut, enchantée. Je m'appelle Ayvona, voici Sarah, voici Sissi. Ayvona ne veut pas passer à côté de ses soirées. C'est l'occasion de remplir son carnet d'adresse en espérant décrocher plus tard quelques contrats. Je ne sais pas si c'est plus important, mais c'est au moins aussi important de venir aux soirées que de faire le salon. Les rendez-vous au salon sont super, mais en général, ils portent vraiment sur des détails sur les jeux vidéo, alors qu'aux soirées, on tisse des liens. On parle peut-être pas tout le temps de gaming, mais le plus important, c'est de développer ses relations et de s'amuser. Cette soirée se déroule dans un des restaurants japonais les plus huppés de Los Angeles. Ayvona est dans son élément. Elle fréquente le milieu du gaming américain depuis des années, alors elle connaît tout le monde. Je connais beaucoup de monde ici, presque tout le monde en fait. Mais après environ 8 ans dans l'industrie, je pense, c'est normal de connaître tout le monde. C'est vraiment un milieu minuscule. C'est vraiment incroyable de voir à quel point l'industrie du gaming est petite. Et dès qu'on parle avec quelqu'un, on s'aperçoit qu'il connaît telle personne ou qu'il a travaillé avec telle autre. Mais au final, c'est toujours les mêmes gens. Pour tout le petit monde de l'industrie du gaming, il est déjà temps de se séparer et de se donner rendez-vous l'année prochaine pour le 3 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada